salut les épicuriens aujourd'hui nous allons faire une petite dégustation d'un rhum que j'ai eu l'occasion d'avoir avec l'avant du rhum le génesis vieux à 60 et 11 degrés 7 ça envoie du lourd il a d'abord été en blanc on l'a eu ensuite en usb et maintenant ils nous le font en vieux vois ce que ça donne tout de suite après ça salut moi c'est régis sur cette chaîne je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir et tu es nouveau ici songe à t'abonner alors je n'ai qu'un petit sample de ce petit rhum mais honnêtement ça va me suffit j'en ai déjà fait une petite dégustation déjà trois petits centilitres de déguster et ça me suffira largement pour l'expérience surtout que le prix autour des 130 euros est au dessus du de ce que je mets habituellement dans un rhum à part si c'est un nom d'entre donc je n'achèterai pas la bouteille d'ailleurs je n'ai pas non plus acheté le sb je l'avais dégusté lors du whisky live celui là et je l'avais trouvé vraiment vraiment et mal intégré au niveau de des watts ça ça arrachait vraiment les watts alors que j'adore le blanc le génesis blanc est superbement bien intégré il se boit comme du tout il est malgré les watts c'est super agréable comme tirant c'est tout de même une histoire assez étonnante longteau a été parmi les premiers à proposer des blancs bruts de colonne et ils ont fait tout un projet avec ils ont commencé donc par ce blanc génesis ils ont récolté en 2016 donc c'est un millésime 2016 ils l'ont fait reposer pendant près deux ans vraiment c'est un repos mais énorme pour un blanc et c'est ce qui en fait sa qualité c'est c'est juste un blanc qui est magnifiquement bien intégré qui se boit mais comme du petit lait c'est super génial alors c'est un blanc qui est issu du parcellaire numéro 9 donc moi ici j'ai le parcellaire num 1 2014 et j'en ai une version 2016 en brute de colonne et nous avons ici donc un simple du vieux c'est-à-dire vieilli près de quatre ans de ce donc millésime 2016 du génesis waouh il ya des watts ça c'est clair et net ou ouais il envoie du lourd si on devait comparer avec le brut de colonne de chez la favorite que j'ai dégusté et qui était d'une simplicité mais débordante c'était je les buve presque comme du petit lait alors qu'il est il avait il était à 73 degrés c'est c'est impressionnant de voir à quel point cela peut être différent dans un rhum vieux où il n'y a peut-être pas le brassage aussi alors ce petit rhum là je commence à à faire à pouvoir passer un petit peu plus au delà des watts qui sont vraiment très puissants et il ya un côté noisette très expressif c'est vraiment de la noisette mais la noisette la bonne noisette que tu croques sous la sous la dent avec toutes ces expressions ce petit huileux cette cet arôme de noisette c'est vraiment ça que j'ai au nez les et peut-être même légèrement toasté qu'on aurait fait vite fait quelques secondes revenir sur la poêle juste pour rehausser le boisé je commence à sentir une jolie citronné ouais un joli petit citronné qui prend même le pas sur le côté noisette que j'avais au début le côté noisette est presque en train de se faire oublier les watts sont toujours bien présents en tout cas c'est vraiment sympa il ya une évolution même presque assez rapide en fait c'est c'est vraiment sympa voyons voir un petit peu ce que ça donne au palais waouh waouh allez les watts ça envoie ça envoie dur waouh 1 c'est ce que je le dis encore j'ai l'impression que les blancs sont mieux intégrés plus plus travaillé au niveau de l'expression de l'alcool et ça passe quand même beaucoup mieux là waouh je les ai senti passer là les watts j'ai cette petite expression de citron à à l'aspiration qui est plutôt sympa il ya un avant que les les watts prennent vraiment beaucoup de place colle j'ai légèrement senti une petite texture huileuse très légèrement huileuse là je suis sur le bois et un très joli bois et un qui vient bien prendre son expression bien en bouche et tapissent comme il faut avec une légère petite note d'amande et là la finale elle est totalement sur le poivre est un poivre est très très frais alors d'une fraîche j'ai la gorge qui est gelée tellement c'est frais c'est impressionnant on sent encore plutôt bien la canne fraîche en fait je ne l'ai pas beaucoup exprimé mais on sent plutôt bien la canne fraîche et est aussi un une belle va une belle vanille voilà je vous ai fait une petite combinaison de d'image pris comme ça et de voyages pour remplacer celle du live qui était pas forcément de très très bonne qualité mais le son est très intéressant et ça me permet de vous faire un retour le même retour en fait que j'ai eu de ce rhum durant le live qui était déjà très intéressant une belle petite dégustation j'espère que ça vous a plu que ça vous aura donné envie d'aller découvrir vous même ce petit rhum 1 il vous suffit d'aller vous procurer un petit sample ça suffit c'est déjà pas mal ça vous permettra d'avoir une belle expérience de ce rhum si cette vidéo t'a plu je t'invite à laisser un petit like un commentaire cela m'aide pour le référencement et si tu veux aller un petit peu plus loin dans ta découverte de l'univers du rhum j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement sur mon blog il suffit de t'inscrire à mon mail privé ses premiers liens dans la description en attendant n'oublie pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en voir avec modération allez santé merci 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 Sous-titrage ST' 501